Salut la famille, j'espère que vous êtes toujours avec moi. J'ai fini le cours sur EN et I et maintenant on va faire quelques exercices. Donc, je rappelle, on a étudié EN et on a étudié I. Si vous n'avez pas vu les vidéos avant, je vous conseille de les regarder d'abord. Et ensuite de revenir dans cette vidéo pour faire les exercices. Parce qu'il y a plusieurs vidéos de cours que j'ai faites avant. Alors, on va commencer l'exercice. Il y a huit ou neuf feuilles et sur chaque feuille, il y a une phrase que vous devez écrire. Si vous ne voulez pas écrire dans les commentaires, vous pouvez juste réfléchir dans votre tête, tout seul. Et je vais mettre les réponses sur notre page Facebook demain. Si vous voulez essayer de faire l'exercice, vous pouvez le faire dans les commentaires. Vous écrivez 1, 2, 3 et vous mettez la réponse. Ensuite, demain, je vais mettre toutes les réponses correctes à cet exercice. Mais je vous laisse la journée pour réfléchir. Alors, premier exercice, 1. La question. Est-ce que tu bois du café le matin ? Est-ce que tu bois du café le matin ? Moi, je veux ici la réponse avec oui. Et bien sûr, il faut utiliser en et i. En ou i. Vous choisissez. Si vous avez une idée, vous pouvez essayer dans les commentaires. Ou alors, vous pouvez écrire chez vous. Et demain, je vais mettre les réponses. Alors, deuxième feuille. Il ne parle pas de son passé. Il ne parle pas de son passé. Son passé, c'est ce qu'il a fait avant, qui il était avant. Il ne parle pas de son passé. Moi, je veux transformer cette phrase, la changer et utiliser en. Alors, c'est à vous de voir comment faire. Je veux utiliser en dans cette phrase. Il ne parle pas de son passé. Donc, ça, c'est numéro 2. Donc, ça, c'est numéro 2. Numéro 3. Je fais un peu de faute quand je parle. Je fais un peu de faute quand je parle. Maintenant, je veux changer cette phrase pour utiliser en. Comment faire ici pour utiliser en. A vous de voir. Numéro 4. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause, à réfléchir et ensuite à continuer la vidéo. Alors, numéro 4. C'est une question. Tu as beaucoup de travail en ce moment. Est-ce que tu as beaucoup de travail en ce moment ? Je veux écrire la réponse. Non. Je n'ai. Dalalala. Ou vous utilisez, en tout cas, vous utilisez non. Et surtout, vous utilisez en ou i. Pour ne pas répéter ça. Donc, il faut répondre à cette question. Numéro 5. Est-ce que tu as un briquet ? Un briquet, c'est comme du feu pour allumer une cigarette. Est-ce que tu as un briquet ? Non. Et vous devez continuer la phrase. Comment répondre à cette question ? En utilisant non et en utilisant en ou i. Je répète. Est-ce que tu as un briquet ? Et moi, je veux la réponse à cette question avec non. Numéro 6. Ne pense pas à ça. Ne pense pas à ça. Moi, je veux changer cette phrase pour utiliser i. Comment faire ? À vous de voir. Ne pense pas à ça. Je veux changer cette phrase pour écrire cette phrase avec i. Numéro 7. Tu es allé à la pharmacie ? C'est une question. Est-ce que tu es allé à la pharmacie ? Réponse. Non. Et vous continuez la phrase. Non, je... Bla, 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 bla. Je ne vous dis pas la réponse. Et vous devez utiliser en ou i. Et numéro 8. Elle est restée à l'hôpital pendant combien de temps ? C'est une question. Elle est restée à l'hôpital pendant combien de temps ? Et moi, ici, je veux répondre à cette question en écrivant deux semaines. Mais je veux utiliser i. Donc, comment faire une phrase pour répondre à cette question en utilisant i ? À vous de voir. Et demain, je vais mettre les réponses, les bonnes réponses, sur notre page Facebook. Voilà. Bon courage à tout le monde. Et surtout, bonne journée. Et j'espère que vous avez profité de ces petites vidéos aujourd'hui sur en et i. À bientôt. Salut. Salut.